Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la saison 6 vient de sortir et je vous propose de regarder en plusieurs étapes comment optimiser son expérience de jeu, comment avoir une meilleure visibilité et du coup on y va. Première étape, le mode jeu. Donc vous recherchez le mode jeu, paramètres du mode jeu, là dessus bien entendu vous l'activez, vous allez dans paramètres graphiques sur votre droite, ensuite vous réduisez la latence bien entendu en passant privé et ici il faut ajouter les deux applications, donc le launcher, si vous jouez avec Battle.net et Call of Duty HQ, donc vous faites parcourir, ici vous ajoutez le COD.exe, donc l'application qui est la plus lourde, vous faites ajouter et juste au-dessus normalement vous avez le launcher, donc vous faites pareil, ajouter. Une fois que ça a été ajouté, vous cliquez dessus, vous faites option, bien entendu en performance élevée, enregistrée et Call of Duty HQ, option en performance élevée, enregistrée. Voilà pour le mode jeu. On continue avec les applications en arrière-plan cette fois-ci, donc vous recherchez arrière-plan, vous cliquez, une fois que vous y êtes, ici on va faire simple, vous désactivez tout ce qui tourne en arrière-plan, comme ça il n'y a pas de débat, tout est optimisé en jeu et lorsque vous jouez il n'y a rien qui tourne derrière, donc ça honnêtement ça doit vous aider. On continue la troisième étape, c'est dans le gestionnaire de tâches, donc dans le gestionnaire de tâches vous allez au démarrage et au démarrage vérifiez qu'il n'y a rien qui se lance donc avec votre session Windows qui peut altérer, dégrader votre expérience de jeu. Donc moi je laisse uniquement la sécurité, tout le reste je l'ai désactivé, comme ça c'est sûr que c'est extrêmement bien optimisé. On continue avec cette fois-ci les fichiers temporaires, donc vous faites Windows R et là vous allez rechercher pourcentage, temps, pourcentage, vous faites OK, donc là ça va vous ouvrir un certain nombre d'éléments, vous faites CTRL A, ou clique droit et vous sélectionnez les documents, et là vous faites supprimer. Donc là la première étape, vous faites faire ceci pour tous les éléments actuels, vous devez disposer de droit administrateur, continuer, et là il va vous refaire une pop-up, et là vous faites faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, ça permet que tous les fichiers qui sont en cours d'utilisation ne soient pas supprimés pour que ça puisse continuer de tourner, donc là vous faites ignorer, et là vous avez cligné un certain nombre de fichiers temporaires, c'est bien. La deuxième étape des fichiers temporaires, c'est pareil, c'est Windows R, et cette fois-ci c'est pas les pourcentages, temps, pourcentage, vous faites juste Temp, vous faites OK, et là il y a aussi un certain nombre de fichiers, donc même étape, CTRL A pour tout sélectionner, vous faites supprimer, la première étape, vous faites recommencer, et si ça ne marche pas, vous faites faire ceci pour tous les éléments actuels, vous faites ignorer, et là vous avez supprimé tous les fichiers temporaires qui tournent en background et qui vous dégratent l'expérience de jeu, donc ça c'est fait. On continue avec Windows Update, oui je sais, Windows Update ça peut paraître une étape folle, mais c'est nécessaire, dans le cadre de Windows Update, il faut vérifier que vous êtes à jour, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas à jour, il va le faire pendant que vous êtes en train de jouer, et du coup vous allez dire, ouais j'ai perdu 20 FPS à un moment, j'ai pas compris pourquoi, mais moi je vous le dis, c'est Windows qui s'est éclaté, donc vérifiez que vous êtes à jour, comme ça vous n'avez pas de problème, et vous pouvez tourner tranquillement le jeu, sans qu'il y ait quelque chose qui tourne en arrière-plan. On continue avec une partie qui est extrêmement importante, donc la partie Nidvidia, ça se joue en deux étapes pour la partie Nidvidia, la partie GeForce Experience si vous l'avez, et le panneau de configuration. Donc sur la partie GeForce Experience, qui est clairement la plus simple, ce que vous devez vérifier, c'est que déjà vous êtes à jour, donc vous allez dans Pilote, vous vérifiez que vous êtes à jour, et si vous êtes à jour, c'est pareil, l'expérience de jeu elle est optimisée, et du coup il n'y a pas de débat. Ensuite vous allez dans vos applications, et vous recherchez Call of Duty, vous allez dans Détail, et là ce qui est très important, c'est que le jeu ne soit pas optimisé, parce que l'optimisation qui est faite par Nidvidia, est globalement moins bonne que celle que je vous propose, donc il faut absolument que ce ne soit pas optimisé, c'est extrêmement important. Ensuite, dans le panneau de configuration Nidvidia, qui est clairement une des parties les plus importantes de cette vidéo, luminosité 50 contraste à 65 gamma à 1, et éclat numérique à 82, moi c'est vraiment ce qui me convient, et n'oubliez pas, pour y accéder, c'est clic droit ici, et soit le panneau de configuration Nidvidia, soit Nidvidia GeForce Experience. Et du coup, une fois que vous avez réglé les paramètres de couleur du bureau, je tiens à vous dire, éclat numérique, globalement, il faut que ça joue entre 75 et 95, moi je trouvais que 82 c'était le mieux, mais vous testez, faites pourcentage par pourcentage si vous le souhaitez, il y en a beaucoup qui jouent à 75, il y en a beaucoup à 85, il y en a pas mal à 95, donc choisissez l'endroit où ça vous paraît le mieux, et où la luminosité, la lumière, la visibilité est la meilleure en jeu. Voilà, c'est extrêmement important. Ensuite, dans régler les paramètres d'image avec aperçu, ça c'est une nouvelle étape, donc globalement, soit vous faites utiliser les paramètres d'image 3D avancée, c'est très souvent ce qui est configuré par défaut. Moi, ce que je vous invite à faire, pour ceux, justement, où on veut privilégier la qualité, et que notre ordinateur, il est plutôt bon, la config, elle est plutôt bonne, vous faites utiliser mes préférences pour améliorer la qualité, et si jamais vous êtes vraiment en difficulté, le nombre de FPS, il n'est pas suffisant, et bien vous pouvez jouer soit en équilibré, soit carrément en performance, et honnêtement, ça fait une différence, donc dites-moi ce que ça donne dans les commentaires, mais vous pouvez aller jusqu'à performance pour optimiser votre expérience de jeu. Moi, je n'en ai pas besoin, parce que ma machine me permet de tourner de 120 à 150 FPS assez facilement, mais si jamais vous êtes en difficulté, honnêtement, ça peut faire la différence, donc je vous invite à le faire. Ensuite, gérer les paramètres 3D, on est en paramètres globaux et non en paramètres de programme, on m'avait posé la question, pourquoi ? Tout simplement parce que certaines fois, sur des mises à jour, on perd tous les bénéfices de ce qu'on a fait, et du coup, c'est extrêmement dommage d'en arriver là, donc on le met en paramètres global, comme ça, rien ne peut l'écraser, et on garde cette configuration. Mise à l'échelle, désactivé, anticrelénage, désactivé, anticrelénage, correction, gamma, désactivé, anticrelénage, mode, on désactive. Des fois, la configuration, elle est perdue, donc c'est important de redéfinir ces paramètres. Processeur graphique, tous, OpenGL, auto, DSR factor, off, filtrage anisotrope, ici, c'est en 8. Honnêtement, vous pouvez carrément le désactiver. On continue juste en-dessus, LOD négative, donc ici, il faut le mettre en fixation, ça, c'est super important. On continue, filtrage, optimisation d'échantillonnage, bien entendu, on l'active, c'est important. Juste en-dessous, on est en haute performance en qualité, l'optimisation très l'ENR, bien entendu qu'on la veut, donc on l'active. Le mode de faible latence, il est activé, le mode de gestion de l'alimentation, il est en performance maximale, le MFA, il est désactivé, méthode de présentation en auto, nombre d'images par seconde maximale, bien entendu, c'est désactivé, l'optimisation 3D en auto, le processeur graphique de rendu OpenGL, la GTX 1080, la synchro verticale, mon Dieu, quel horaire on désactive, on n'en veut surtout pas, c'est très important. Et taille du cache des ombrages, pendant longtemps, c'était 100 Go, maintenant, paramètre par défaut du pilote, ça marche très bien. Tram pré-rendu de réalité virtuelle 1, et triple mise en mémoire tampon désactivé. Et là, vous faites appliquer, et normalement, vous êtes plutôt bon sur cette partie-là, juste avant de passer à l'étape d'après, n'oubliez pas, dans paramètres physique X, de définir que le processeur est bien votre carte graphique. Donc, Nidvedia, GTX, 1080 dans mon cas, et vous, dans votre cas, bien entendu, votre carte graphique. On continue avec les fichiers de configuration du jeu. Pour cela, il n'y a rien de plus simple, vous allez dans vos documents, Call of Duty Player, et là, il y a un fichier qui s'appelle option.3.cod22.cst. Vous l'ouvrez, donc avec ce qui s'ouvre, moi, dans mon cas, c'est le notepad, vous verrez ce que ça donne. Et là, il y a quatre étapes. Tout d'abord, le clutter. Donc, vous recherchez clutter, donc, CTRL F, clutter, vous faites suivant, et ici, dans clutter max distance, vous voyez que la valeur, elle peut être entre 100 et 1000. Si jamais, vous n'avez pas le 100, ici, c'est à vous de le définir. Donc, pour cela, vous prenez cette valeur-là, CTRL C, ou clique droit, copier, et vous allez ici, et vous faites coller. Et voilà, vous avez la valeur minimum qui est renseignée, du coup, automatiquement, ça peut vous faire gagner des FPS. Juste en dessous de clutter, il y a le coresease, qui est juste là, on va en profiter, c'est pareil, il faut mettre la valeur minimale. Donc, vous prenez ça, CTRL C, ou clique droit, copier, puis clique droit, coller, vous remplacez cette valeur, et du coup, pareil, ça doit vous faire gagner des FPS. Ensuite, on a le sunshadow cascade, donc là, vous faites sunshadow, vous recherchez sunshadow, hop, on descend, on descend, le sunshadow cascade, qui est juste là, ici, c'est important, vous devez avoir medium, très souvent, ce que vous faites, vous prenez le low 1 cascade, vous faites clic droit, mince, clic droit, copier, et vous allez entre les guillemets, et vous remplacez si vous ne l'avez pas, et vous faites coller. Voilà pour la partition shadow, et la dernière, qui est extrêmement importante, qu'on ne présente plus, le renderer worker count, donc qui est juste ici, vous recherchez renderer, et une fois que vous êtes dessus, hop, une fois que vous êtes dessus, c'est très simple, vous devez définir la valeur ici, à celle du nombre de cœur physique de votre processeur. Alors pour ceux que j'ai déjà perdus dans ma phrase, vous faites contrôle alt sup, gestionnaire de tâches, vous allez dans performance, et ici, vous avez nombre de cœur, juste là, donc moi c'est 6, donc j'ai mis 6, si vous avez 4, vous mettez 4, si vous avez 8, vous mettez 8, et du coup, ça doit vraiment améliorer votre expérience de jeu. Voilà pour la partie fichier de configuration, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier enregistré, comme ça, ça écrase tout ce qu'il y a, et vous avez tous les bénéfices de cette config. Avant de passer à la partie paramétrique game, je sais qui est la plus attendue, je ne me voile pas la face, tout d'abord le Battle.net, donc le Battle.net, juste, vous allez dans Call of Duty, vous faites paramètres du jeu, vous allez dans App, au lancement du jeu, vous faites quitter Battle.net complètement, comme ça, ça ne tourne pas en arrière-plan, on s'en débarrasse, et ça, c'est plutôt cool, et ensuite, utiliser l'accélération matérielle du navigateur, vous me décochez ça, c'est une horreur, et vous faites terminer, et là, vous lancez le jeu, et on passe à la partie paramétrique game. La partie graphisme, donc vous allez dans les graphismes du jeu, donc paramètres et graphismes, et bien entendu, avant d'y passer, je sais que c'est le moment le plus attendu de la vidéo, le plus regardé, n'oubliez pas de vous abonner, je fais ces vidéos pour la communauté, je ne gagne absolument rien, et le seul moyen de montrer du support, c'est de liker, de partager, de vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Dans les graphismes, on joue bien entendu en plein écran exclusif, l'écran d'affichage, c'est votre écran, l'adaptateur graphique, c'est votre carte graphique, le taux de rafraîchissement, c'est celui de votre écran, donc moi au maximum, je suis à 75, donc je joue à 75, si vous avez au-dessus, bien entendu, vous jouez au-dessus, la résolution, je joue en 1080p, ce qui explique le 1920x1080, résolution dynamique 100, l'affichage, je joue en 16 neuvième, donc large 16 neuvième, vous pouvez mettre automatique, ou ce qui vous arrange avec votre écran, la synchro verticale, bien entendu, on ne veut pas, limite d'image par seconde personnalisée, moi je suis à 180 en jeu, 60 dans les menus, et 30 en arrière-plan, c'est très largement suffisant, les 60 et 30, ceux qui lagent dans les menus, c'est juste ici que ça se joue, donc n'hésitez pas à le faire, le mode écho, surtout pas, c'est une horreur, s'il vous plaît, désactivez-le, l'optimisation des shaders, ça sera à faire à la toute fin de la vidéo, n'oubliez pas, sinon vous n'aurez pas tous les bénéfices de ce qu'on a fait, ce qui serait franchement dommage, on passe à l'onglet qualité, pré-réglage de la qualité, bien entendu, en personnalisé, la mise à l'échelle, amélioration de la netteté, alors, ici, il y a plein de débats, sur ce qui est meilleur, comme mise à l'échelle, moi je vais faire simple, il y en a trois, qui pour moi, valent vraiment le coup, la mise à l'échelle des images, Nidvidia, ou les AMD FSR, ok, la mise à l'échelle des Nidvidia, et l'AMD FSR, c'est ce qui permet de gagner, jusqu'à 29% de FPS, sur l'ensemble des mises à l'échelle, d'accord, c'est les plus hautes, en termes de FPS, donc je ne recommande, que les plus hautes, ensuite, c'est une question de goût, entre mise à l'échelle des images Nidvidia, avec, soit en natif, soit en qualité ultra, et 10, en netteté des mises à l'échelle, soit en AMD FSR 1.0, en qualité ultra, ou en qualité, ok, si vous pouvez qualité ultra, on va en qualité ultra, si vous ne pouvez pas, vous allez jusqu'à qualité, en dessous, ça ne sert plus à rien, vous ne gagnez rien, ce n'est pas utile, donc soit, mise à l'échelle des images Nidvidia, et vous jouez en natif ou ultra, à 10, soit, vous jouez en AMD FSR 1.0, et vous jouez en qualité ultra, ou qualité, et ça marche très très bien, moi j'ai vraiment, un très bon rendu, un très bon nombre de FPS, si jamais, c'est toujours pas suffisant, vous sentez, vous en voulez plus des FPS, il y a une possibilité, c'est pas la plus belle, mais elle fonctionne, c'est le AMD FSR 2.1, donc c'est clairement, moins beau, on ne va pas se mentir, en qualité, et si vraiment, vous êtes en difficulté, en équilibré, mais honnêtement, je ne vous recommande pas, je vous dirai, déjà, vous êtes en 2.1, donc jouez en qualité, et si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez passer en équilibré, c'est bien entendu, entendable, donc moi, je joue en AMD FSR 1.0, en qualité ultra, j'adore comme ça, donc je continue de l'utiliser, anti-crolénage, SMA T2X filmique, qualité en normal, utilisation de la mémoire vidéo, 90, les textures, pour faire simple, on joue en faible ou en normal, très basse et élevée, ça sert à que dalle, donc soit faible, soit normale, comme ça, ça fonctionne impeccable, filtrage anisotrope, élevé, niveau détail proche, haut, niveau détail distance, haut, distance de visibilité, des détails au sol, si vous avez bien appliqué, les paramètres de la vidéo, ici, vous avez un champ vide, et c'est normal, donc vous le laissez à vide, si vous avez bien appliqué les paramètres de la vidéo, c'est tout à fait normal, qualité des particules, faible, niveau de qualité des particules, celui-là il est super important, très basse, impact de balle, avec, ça ne coûte rien, effet de dégâts persistants, sans, qualité des shaders, faible, détail du terrain, sans, affichage de texture à la demande, surtout pas, sans, qualité de l'affichage, faible, qualité volumétrique, faible, qualité physique reportée, sans, voilà, ça c'est fait, ombre et lumière, une partie extrêmement importante aussi, résolution des ombres, très basse, ombre à l'écran, sans, qualité des ombres, due aux lampes, faible, mémoire cache, ombre du aux lampes, celui-là ne l'oubliez pas, il ne faut pas le mettre à faible, il faut le mettre à haut ou à ultra, haut est recommandable, éclairage des particules, faible, occlusion ambiante, surtout pas, c'est une horreur, réflexion de la lumière, sans, qualité des reflets statiques, faible, volume gris météorologique, sans, latence basse de NVIDIA reflex, c'est au bon endroit, c'est beaucoup mieux, latence basse en activé plus boost, honnêtement c'est ce qui est recommandé aujourd'hui, pendant un temps je recommandais que avec, maintenant c'est activé plus boost, donc n'hésitez pas à le faire, profondeur de champ 100, flou de caméra 100, flou de mouvement d'armes 100, et grain de l'image à 0, même si c'est la préférence de chacun, qui permet de définir ce paramètre, en vue, en champ de vision, je suis passé à 106, alors globalement pour faire simple, un joueur manette c'est entre 80 et 100, et un joueur clavier-souris c'est entre 100 et 120, ensuite ça dépend globalement de votre écran, de votre résolution, moi je joue sur un 24 pouces en 1080p, et je trouve franchement que 106 c'est parfait pour moi, j'ai essayé 100, 2, 100, 4, 110, 120, ça ne marchait pas pareil, 106 c'est parfait, voilà, donc si ça marche pour vous c'est tant mieux, sinon n'hésitez pas à jouer avec ce paramètre, pour trouver celui qui vous correspond le mieux, champ de vision de la visée prédéfini, champ de vision âme par défaut, champ de vision vue à la troisième personne 90, champ de vision véhicule par défaut, mouvement de caméra 50, 50, transition de visée à la troisième personne, visée à la troisième personne, et caméra spectateur par défaut, point de vue du jeu, et c'est tout bon pour ces paramètres là, avant de se quitter, bien entendu la partie interface avec les couleurs, qui est extrêmement importante, donc vous allez dans interface, personnalisation des couleurs, et ici équipe et groupe, vous me le mettez en bleu, ici vraiment bleu éclatant, avec saturation, luminosité à fond, ça se voit très bien à l'écran et sur la mini-map, et ça c'est cool, donc vous l'appliquez, et les ennemis, vous me les mettez en rose, saturation, luminosité à fond, c'est pareil, ça saute aux yeux, et du coup c'est beaucoup plus facile, et à partir de là les amis, vous avez tout ce qu'il faut, en termes de paramétrage, de visibilité, pour régner sur Warzone, et Modern Warfare, donc vraiment, c'est le top du top, n'oubliez surtout pas, avant qu'on se quitte, de cliquer sur redémarrer l'optimisation des shaders, de quitter le jeu, de le relancer, là vous aurez tous les bénéfices, dites-moi en commentaire, ce que ça a donné pour vous, et puis bien entendu, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, avec notamment les meilleurs loadouts, pour la saison 6, et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501